Et nous avons décidé non pas de vous opposer, je ne sais pas si vous vous connaissez très bien, si vous appréciez, on va le découvrir en tout cas, mais enfin, vous n'êtes pas tout à fait le... Si, vous faites le même métier que de vouloir faire rire, essentiellement, alors avec l'actualité, pas toujours pour Philippe, mais dans Ciné Hebdo, c'est avec l'actualité par exemple la plupart du temps. C'est nouveau, ça date d'un an et demi pour moi, mais c'est vrai que j'ai peu abordé l'actualité, et dans le livre dont nous allons parler, j'en parle peu, je traite plutôt de l'actualité large, tandis que Stéphane, et avec quel talent, traite de l'actualité politique de tous les jours de l'esprit. On avait passé d'ailleurs ici un dessin que vous aviez publié dans Ciné Hebdo, qui nous avait bien ferré, on pourrait le remontrer, c'est Anne Sinclair qui se fait pincer au moment de pénétrer dans le laboratoire de recherche sur la castration chimique. Alors est-ce que vous, vous avez eu des nouvelles de Dominique Strauss-Kahn après ce dessin ? Non, on a... Mais ça aurait été normal qu'il en ait, parce que je trouve pas ça normal d'attaquer les gens sur leur vie privée comme ça. C'est vrai, c'est un juge. C'est drôle. Alors qu'en plus j'adore Anne Sinclair, et je m'en suis. Alors contrairement à toi qui n'a aucune pitié des gens, moi quand je fais des choses monstrueuses comme ça, je m'en veux. C'est-à-dire que je me dis que ça va leur faire de la peine, mais le mal est plus fort. On n'a qu'assume pas, c'est encore plus fort. Non, mais attends, j'assume puisque je le publie, mais le mal est plus fort, il doit sortir. Et donc le monstre... Ah bah tiens, de monstre qui sort, justement j'en ai un autre, un dessin publié, je pense aussi dans Ciné Hebdo, qui date... Enfin qui date... Peut-être on vous l'a refusé, on vous refuse des dessins d'ailleurs dans Ciné Hebdo. On me l'a refusé un. L'année passée, c'était au moment de l'élection de Ségolène Royal, Martine Aubry. Et c'était quoi le dessin ? Alors, c'est un petit peu... C'était deux sexes féminins, côte à côte, en couleur, c'était très joli, en très gros plan. Et j'avais titré ça, après les monologues du vagin, le PS présente les dialogues du vagin. Et il y en a un des deux qui disait, tu vas voir ta gueule en 2012, et l'autre répondait, 2012, je m'en bats les couilles. C'était bien. Et ils ont refusé. Restons dans la fraîcheur, ce dessin qui nous montre en mai 1964 la naissance d'un grand acteur, en 1964, un grand acteur X. Et on va voir Madame Sifredi sur la table d'accouchement. Madame Sifredi, mère. Madame Sifredi qui donne la vie. Et là, on voit l'accoucheur qui dit, bon, c'est un garçon, ça déjà, c'est sûr. C'est affreux. C'est affreux. Mais pas honte. Si. Mais c'est ça qui fait la différence entre un vrai monstre et moi, c'est que moi j'ai honte et je dois me... Enfin, en même temps, ça fait tellement bien. Et les gens me disent, mais les lecteurs et les lecteurs du chat, et parfois même des vieilles dames qui sont le public de chez Drucker, me disent, continuez à vous lâcher, on adore ça. Voilà. Donc, j'aurais pas dû me retenir si longtemps. Alors, dans ce dessin, il y a certains dessins qui ont été publiés dans Ciné Hebdo, mais il y en a aussi des inédits, et puis des textes aussi, parce que Gueluc écrit. Alors justement, est-ce que vous êtes plus dessinateur ou plus humoriste, scénariste, je sais pas comment je dois dire, Gueluc ? Je crois, alors, ceux qui connaissent bien mon travail trouvent que je suis un dessinateur un petit peu sommaire. Enfin, moi, je trouve que c'est très joli ce que je fais, mais c'est... Voilà, ça c'est un... Mais donc, le dessin que j'ai fait, et notamment à travers le chat ou le dessin d'humour, est toujours bavard. C'est-à-dire qu'il y a des bulles, mais dans les bulles, je dois aller à la concision extrême, parce qu'il faut un gag qui soit un petit peu coup de boule. Dans un texte, dans une chronique, on peut se laisser un petit peu aller. Et je pense que tu as ce même émerveillement quand tu écris. Je parle pas de ce qu'on écrit, qu'on trouve merveilleux, mais de se dire qu'on commence sur quelque chose, et que tout à coup, on est entraîné, comme malgré soi, vers autre chose. C'est ça, moi, je suis souvent entraîné malgré moi. Sauf que vous, c'est à 4h du mat' que vous êtes entraîné, parce que quand vous faites vos papiers le matin, c'est à quelle heure sur France Inter tous les matins ? Je pars à 6h. Mais si je trouve, non, j'essaie d'écrire la veille. Ah, vous écrivez la veille en soi ? Ça se sent. On sent que c'est un peu du réchauffé. Mais quand je trouve pas l'idée, il m'arrive de passer la nuit ou de me lever à 3h, 4h. Alors, le fameux jour où DSK vous a fait une pub énorme, parce qu'effectivement, Strauss-Kahn a entendu, il était dans les murs de la maison de Radio France, puisque... Il était dans les ascenseurs. C'est une connerie à Radio France, c'est que les programmes sont diffusés dans les ascenseurs. Sinon, il n'y aurait jamais eu ce problème. Mais votre chronique est assez longue. Vous voulez dire qu'il était dans un ascenseur bloqué entre deux étages ? Peut-être qu'il n'était pas seul, donc. C'est ce que vous voulez dire. Il était avec son garde du corps. Les gardes du corps de DSK, c'est crevant. J'imagine. Tu gardes le sien plus un autre, tout le temps. Parce que l'assistante qui accompagnait DSK au studio a effectivement témoigné. Elle a dit qu'elle entendait bien la chronique de Stéphane Guyon, mais que quelqu'un de nous disait, tiens, et prends ça, et ça, et ça, aussi. Faut en écouter finir. Je ne sais pas ce qu'il a en ce moment. La famille Strauss-Kahn, elle nous regarde, peut-être. Bon, attendez, je vais prendre mon truc qui me protège. Alors, je reviens à ma question, Stéphane. Le jour où vous faites cette chronique sur DSK qu'on peut lire dans votre recueil, il réagit mal à l'antenne, donc en direct, lui, puisqu'il vient de l'entendre, comme vous nous l'avez précisé dans l'ascenseur. Mais est-ce qu'il n'est pas déjà au courant, parce que je m'en suis rendu compte en lisant ce livre, que vous aviez déjà fait, en fait, une chronique sur DSK qui n'était pas tout à fait du même tonneau, mais qui, on va dire, vantait encore ses mérites sexuels. Donc est-ce que déjà, il n'avait pas été, finalement, informé de ce que vous aviez pu raconter sur lui ? Oh oui, mais je n'ai pas été le seul, en plus, à y aller sur lui, donc il devait être un petit peu au courant. Non, ça, c'est sûr que vous n'êtes pas le seul à aller sur lui. Et c'est sûr qu'il était au courant aussi. Il venait, attention, il venait de Washington. Il est arrivé directement, il était très fatigué, il avait la tête dans le cul. De qui ? Pour une fois, le sien. Il l'a fait, il l'a fait pareil, là, vraiment. Oui, il s'en doutait. Mais s'il n'avait pas réagi, il n'y aurait pas eu tout ce ramdam. De la même façon, Eric Besson, l'autre jour, a réagi après la chronique, et c'est vrai que ça a facilité le... C'est votre meilleure cible du moment, alors, Eric Besson. Écoutez, il mérite quand même. Donc il faut essayer de gâter ce garçon qui nous gâte beaucoup. Parce que n'oublions pas quand même que les gars sont assez violents dans ce qu'il propose, notamment lui avec son histoire de mariage gris, et qu'il ne faut pas oublier la violence des politiques, parce que parfois on stigmatise la violence des humoristes, mais eux quand même, ils sont très très forts. Ça, je ne crois pas qu'elle y soit celle-là d'ailleurs, parce qu'elle est toute récente, cette chronique sur les mariages gris, effectivement, il a mal réagi, parce que vous avez parlé de sa vie privée, qui n'est plus privée, puisque effectivement, on a vu des photos dans les journaux d'Eric Besson avec sa nouvelle compagne, et évidemment, vous vous êtes moqué de lui, parce qu'en quelque sorte, pour vous, c'est aussi une sorte de, si ce n'est un mariage, d'union grise, en quelque sorte. Non, je n'ai pas été jusque-là. C'est vrai qu'il dénonce les mariages gris, en vérité, bon, c'est un peu complexe, mais c'est surtout pour s'attaquer au mariage mixte, qui est ce qu'on appelle l'immigration subie, c'est-à-dire qu'il y a 80 000 unions mixtes par an, et que lui, en voulant attaquer cette immigration-là, stigmatise le mariage gris. Le mariage gris, c'est quand, si vous voulez, un des deux a abusé de, par exemple, le vilain musulman, abuse la gentille française, en lui faisant croire qu'il l'aime, et une fois qu'il a ses papiers et qu'il est marié, divorce. Mais ça, c'est 350 mariages qui ont été cassés l'année dernière, 350 mariages frauduleux sur 80 000. Donc, c'est rien, c'est rien du tout. Et voilà, donc moi, effectivement, j'ai été le chercher là-dessus, en lui disant, mais vous, vous êtes avec une jeune fille tunisienne, très très jeune, et est-ce que ce serait pas... Faites gaffe au mariage gris, vous aussi, voilà. Et visiblement, il l'a très très mal vécu. Je voudrais dire que c'est 90 000 mariages avec des étrangers sur un nombre total... Mais j'ai dit 80 000. Mais c'est pas grave. A 10 000 près. C'est pas grave. Non, c'est pas du tout ce que j'allais dire. Non, 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 mais c'est pas ça, je voulais pas contester ça. 80 000 ou 90 000, c'est pas grave du tout. C'est que je voulais dire que c'est sur 270 000 mariages en tout. Donc, ça fait un tiers des mariages. Pardon ? Ça fait un tiers des mariages français, aujourd'hui. Oui, c'est formidable. C'est la première... C'est la première... C'est le premier motif d'immigration, aujourd'hui, devant le regroupement familial. Troisièmement, il y a là-dedans d'innombrables mariages, effectivement, arrangés. Je tiens à ta disposition d'un livre qui... C'est bien au-delà de tes 300 ou tes 350. Non, non, moi j'ai des chiffres officiels. Moi aussi, non, mais moi... Attention, Eric, je t'ai vu naître. Et deuxièmement, il y a des dizaines de milliers de mariages forcés. C'est-à-dire qu'on prend ici une jeune femme de famille musulmane française et on la force à épouser un musulman d'Algérie, du Maroc, etc., pour que le jeune homme d'Algérie, du musulmane du Maroc, puisse avoir des papiers. C'est 350 sur 80 000. C'est ça qui a explosé. C'est une minorité. Et on va mesurer le degré d'amour des gens. C'est l'idée d'Éric Besson, c'est de mesurer si les gens s'aiment ou pas. Et pourquoi s'attaquer au mariage mixte, franchement ? Parce que qu'est-ce qu'ils veulent, le gouvernement ? Ils veulent une immigration choisie. Alors on a besoin de maçons, on va prendre des maçons, on a besoin de chirurgiens, on va prendre des chirurgiens, et voilà, c'est ça qui les intéresse. Et cette immigration d'amour, de mariage mixte, ne les intéresse pas. D'ailleurs, le thème est assez laid. Immigration subie. Ça veut dire ce que ça veut dire. Si je peux me permettre, tu devrais... Tu peux tout te permettre avec moi. Tu devrais écrire un livre avec Eliane Bécassis, parce que dans le cul cul à prâle, t'es pas mal. Mais non, mais parce que... Déconnais pas la correcte. Déconnais. Non, mais c'est bien, c'est bien. Non, 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 non. Dans la niaiserie sentimentale, vous avez un courant là. Non, 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 non. Il y a quelque chose d'important qui a été dit, peut-être qu'on ne le mesure pas quand on n'a pas été dans cette situation, c'est l'aspect en effet violent de la politique. Quand on fait un mariage mixte, qui est mon cas, c'est quand même très étrange la suspicion autour de quelque chose comme ça. Je vous jure que quand on n'est pas habitué, on a vécu dans un pays où rien n'a été mis en question, tout d'un coup, vous faites un mariage mixte et vous sentez qu'il faut justifier. Moi, je trouve que ce que fait Guillon, très souvent, dans ce cas-là, dans le cas de Besson particulièrement, mais dans beaucoup de chroniques, souvent, c'est une forme de contre-violence par rapport à des violences qui nous sont infligées. Et ça dépasse de bien loin le cas des mariages mixtes. Je suis d'accord sur la violence du politique, c'est même l'origine de la politique, c'est la violence. Je suis en désaccord, en revanche, sur le reste. C'est-à-dire que s'il y a suspicion, c'est qu'il y a beaucoup de combinat. C'est tout. Et donc, ça finit par peser. Mais bien sûr qu'aussi, il va être enseigné auprès des maires, tu verras. C'est justement le propre du discours idéologique et manipulateur de prendre des faits insignifiants et de les donner en exemple comme ça. Des faits insignifiants ? Bah oui. Bah oui. Parce que la majorité, c'est pas ça. Bah voyons, c'est faux. Permettez-moi de vous dire que c'est faux, je suis pas d'accord avec vous. Bah non, la majorité des mariages mixtes... Non, 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 c'est une... Pour une fois, on te donne des chiffres. Mais c'est pas vrai, vos chiffres sont faux. Moi, je vais vous donner d'autres chiffres. Les chiffres sont vrais. Non, pour une fois, on te donne des chiffres. Non. Et là, tout d'un coup, accepte... Vos chiffres sont faux. Accepte pour une fois, Eric, accepte d'avoir perdu. C'est pas grave, tu le dis. Non, les... Et franchement, franchement, vous-même, vous avez fait un mariage mixte. Il y a que moi qui pourrais donner des leçons. Vous allez bien épouser une femme, que je sache. Permettez-moi de répondre, c'est archi faux. Les mariages avec les pays comme l'Algérie, la Turquie ont été multipliés par 350% en quelques années. C'est normal, mais non, c'est normal. La France est de plus en plus... C'est l'amour, mais l'amour, c'est formidable. Oui, l'amour, c'est formidable. Comme niaiserie, c'est pour difficilement mieux. Eric Zemmour, il va vraiment falloir arrêter parce que je crois que Laurent veut reparler de mon livre. Il y a un dessin qu'on a diffusé ici il y a quelques semaines qui était assez incroyable. C'était une accumulation même de... Ah oui ! On l'a sur un mariage, si ce n'est mixte, je dirais même multimixte. Il y avait un couple... Voilà, voilà. Ce couple a-t-il le droit de faire euthanasier la petite fille tétraplégique qu'il a adoptée ? Donc lui, à gauche, il a une étoile de David, l'autre, il a une grande barbe et des trucs. Et effectivement, le bébé, qui doit avoir 8 ou 10 mois, est tétraplégique. Et un des fiancés dit, j'ai peur de ce que vont dire les voisins à Miby. Il était incroyable. Vous l'avez montré ici. C'était une manière de réunir à peu près toutes les choses dont on ne peut pas parler. Alors, justement, il y a un autre texte qui s'appelle « Merci, mon chien ». Vous expliquez qu'il n'y a pas les mêmes merci en fonction des endroits où on va. Vous comprenez certains merci et pas d'autres. Mais c'est-à-dire que dans un commerce normal, vous êtes chez le boucher ou chez le truc, vous payez, vous sortez, le commerçant vous dit merci. Il dit même parfois « Merci, bien, merci », « Merci beaucoup », « Merci, voilà ». Et puis, il y a des commerces, et ça, c'est à peu près tous les commerces, toutes les courses que font les femmes. Le commerçant dit merci. Et les courses que font les hommes, c'est-à-dire un nouvel ordinateur, une bagnole. Quand vous recevez les clés de la bagnole, c'est vous qui dites merci au concessionnaire qui vous vend la dernière cabriolet BMW. Vous êtes émerveillé, vous dites merci. Même chose avec un nouveau Macintosh. Tout bien, le type vous dit « Il est boosté, il va super vite. » Tu t'en vas avec ton truc, tu dis « Merci beaucoup ». Tu es reconnaissant. Même chose avec un prêt. On t'accorde un prêt pour acheter ta maison. Tu remercies le banquier. Or, le mec vient de t'entuber sur 25 ans, et toi, tu vas payer jusqu'à la fin des temps. Et c'est toi qui dis merci. C'est des textes comme ça aussi qu'on trouve dans ce recueil textes et dessins imponis. J'avais envie, non pas de vous piéger, mais de vous tester l'un et l'autre. Par exemple, peut-être tenter de faire deviner à Philippe Gueluc de qui parle Stéphane Guillon quand il écrit, ou qu'il dit sur scène, puisqu'il fait l'un et l'autre, et il le fera encore en janvier aux deux jazées. De qui il parle, c'est assez facile, parce qu'on en a déjà parlé, le dernier des éléphants qui possède le métabolisme d'un lapin, c'est... Bien sûr, DSK. Bravo ! DSK a gagné, Philippe Gueluc. Autre phrase. Là, on n'a pas encore parlé. Lui, qui est dingue de belles montres, s'il est obligé de porter un bracelet électronique, ça va lui faire mal au cul. C'est une très belle chronique, parce que j'ai lu son livre et je l'adore. C'est Julien Drey, évidemment. Bonne réponse, Philippe. Effectivement, c'est ce que Guillon a écrit sur Julien Drey. Vous regrettez ça ? On sait combien Julien Drey se défend de son innocence dans cette affaire-là. Vous regrettez, par exemple, ce genre de propos ? Non, je ne le regrette pas. Je ne veux pas regretter un trait d'esprit, etc. Je pense que Julien Drey a de l'humour. Enfin, j'espère pour lui. Je ne suis pas sûr sur ce sujet. Moi, la première fois que je l'ai croisé, c'était sur un gala d'SOS Racisme, où il m'avait invité pour faire un sketch. Donc, je pense qu'il a de l'humour. Et voilà, je ne l'attaque pas sur sa vie privée. Voilà, c'est une connerie. Le bracelet électronique, c'est plutôt marrant. Une autre phrase de Guillon. Vous allez tenter d'identifier. C'est assez facile de qui il parle. Il nous a promis une année 2009 de merde. Enfin, une promesse qu'il va tenir. Ah, on a dit ça. C'est tendre sur quelques années encore. C'est Sarkozy, je l'imagine. Sarkozy, dont vous imaginez donc le deuxième quinquennat sur scène. Ce sera le cas aux Deux-Jazés en janvier. Éric Besson sera encore dans le gouvernement dans le deuxième quinquennat. Il sera peut-être même premier ministre, puisque manifestant. Ah bah si, vous êtes un peu de voyant. Deliette avec un 6. Il sera peut-être redevenu socialiste d'ici là. Je pense que comme il est d'origine marocaine, il va certainement réussir à s'expulser lui-même. C'est ce qu'il va faire. Une autre phrase, une dernière. Physiquement, c'est vrai qu'elle n'est pas aidée. Un côté un peu massif, ça a beau être l'année du buffle, c'est pas facile. C'est peut-être le petit pot à tabac. C'est Martine Aubry. Martine Aubry. Alors là, on est sur un autre cas. Alors, le petit pot à tabac, c'est mal passé aussi, cette affaire-là. Oui, c'est mal passé. Mais bon, les caricaturistes ne l'ont pas épargnée non plus. Ils la font en éléphant. Donc, nous, toi, moi, on est des caricaturistes. Moi, je l'avais dessinée en première dauphine à côté de Ségolène qui recevait les fleurs et qui a eu une écharpe Miss France. Et Martine était à côté d'elle en première dauphine. Elle s'est manifestée, elle, ou pas ? Non, mais elle est... Oui, mais dans le bon sens. Elle a de l'humour. Enfin, elle a dit que ça n'avait pas heurté, quoi. Donc, plutôt sympathique. Alors, on va inverser le jeu. Là, il ne s'agira pas de trouver de qui parle Gueluc, mais tout simplement de dire si c'est signé Philippe Gueluc ou pas. Voici la première phrase. Est-ce que... C'est Philippe Gueluc qui a dit quand on voit tous ces top modèles anorexiques et qu'on sait ce qu'on les paye, on se dit que ça fait cher de kilos. C'est drôle, en tout cas. Est-ce que c'est du Gueluc ? En tout cas, c'est très drôle. C'est du Gueluc. Ça, c'est dans le chat et content. Je voudrais mettre en garde les journaux à scandale. Ma vie sexuelle n'intéresse personne, même pas ma femme. Ça, c'est... C'est du Gueluc. C'est aussi du Gueluc. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vois nos gens pleurent de rire, moi-même. Dieu a dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'abord, Dieu ou pas, j'ai horreur qu'on me tutoie. Ça pourrait être du Gueluc aussi. Ça ne me fait pas rire, ça. C'est du Pierre-Déproche. C'est du Pierre-Déproche, oui. C'est quand même pas mal. C'est pas mal. C'est même très bien. Ce qui est du Déproche, ça pourrait être du Gueluc. La police, c'est un refuge pour les alcooliques qu'on n'a pas voulu à la SNCF et au PTT. Ça, c'est Coluche. C'est Coluche. Coluche, bravo. C'est Coluche. Chaque minute, en Amazonie, on déboise l'équivalent de 60 terrains de football. C'est un peu idiot, il n'y aura jamais assez de joueurs. C'est Gueluc. C'est Gueluc. Ça vous plaît, ça, Zemmour ? Ça nous plaît beaucoup. Oui, voilà, on dira ça. L'accouchement est... Oh, le salaud. Je vais te la coller, tu vas voir. Attends, je n'ai pas fini encore. L'accouchement est douloureux. Heureusement, la femme tient la main de l'homme. Ainsi, il souffre moins. C'est Gueluc. Non, c'est Pierre-Déproche, là, encore. C'est Gueluc. Oui, c'est vrai. En fait, les meilleurs, c'est qu'on s'est déproche, quoi. Alphonse allait parler du plagiat par anticipation. Oui, c'est magnifique. Une dernière, une dernière. Dieu a tout créé. Dieu a créé le racisme, mais Dieu a aussi créé l'antiracisme. Avec tout le respect que je lui dois, Dieu est un sacré fouteur de merde. Alors... C'est Gueluc. C'est Philippe Gueluc. Et ça pourrait être du déproche. Bravo, Philippe. Un mot sur l'un et l'autre, Éric Nolo. Je commence par Guillon. Ça fait longtemps que je n'avais pas autant ri en lisant un livre. Je profite de l'émission pour présenter mes excuses à tous les passagers de diverses lignes de métro que j'ai importunées par des fourrés. Il y a même une dame qui a fini par me prendre en photo. Et donc le livre a reçu un surcroît de publicité. Moi, je ne savais pas que c'était aussi bien avant de les lire. C'est-à-dire que c'est mieux à lire qu'à écouter encore. Parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, il y a un travail littéraire extrêmement précis qu'il faut faire pour que ça passe la rampe de la radio. Est-ce que vous les retravaillez pour les publier ou pas ? C'est ma femme qui a tout réécrit. C'est vrai, c'est vrai. J'avais pas le temps de le faire et Muriel a travaillé deux mois sur le livre pour effectivement que ça passe de l'oral à l'écrit. Donc ça, je lui rends... Et tu la remercies en fin de livre. Je la remercie tous les jours. Sinon, il y a ce que... Oh, un homme amoureux ! Sinon, moi, je suis tout à fait d'accord avec Gueluc. Souvent, c'est curieux qu'on pense que le type scandaleux, c'est le messager et pas celui qui a causé la mauvaise nouvelle. C'est assez curieux parce que parfois, c'est très très noir. Mais en effet, il y a une chronique, par exemple, très noire sur les dix soldats français qui sont morts en Afghanistan. Mais où est le véritable scandale ? Qu'ils aient été sous-équipés ? Qu'on ait montré les talibans en pleine page dans un hebdomadaire qui a déjà été cité. Moi, je trouve que le scandale, il est plus là. Et c'est curieux que tout retombe sur la tête de Guillon. Sur Guillon, Zemmour ? Sur Guillon ? Oui, bah oui. Alors, un, Guillon me fait rire. Je ris souvent. Et en lisant les chroniques, il y en a des tas qui me font rire. Mais ce qui me fait encore plus rire, c'est le côté rebelle qui l'affiche depuis quelques mois. Parce que pour moi, Guillon, c'est exactement... Vous savez ce que Philippe Murat appelait les mutins de panurge ? C'est un curé, Guillon, en fait. C'est un curé de la nouvelle pensée dominante. Il attaque toujours les mecs convenus, c'est-à-dire Besson, Christine Boutin, Le Pape, Sarkozy. Enfin, c'est les classiques, quoi, sur lesquels tout le monde tombe depuis 20 ans. Donc, moi, j'aime bien. Et puis, en plus, il a été découvert ou protégé par Bedos. Donc là, il y a une logique, parce que Bedos, c'est le pape du politiquement correct et du conformisme de gauche depuis 30 ans. Donc, Guillon, moi, ça me fait rire, parce que tout me fait rire, mais c'est l'esprit d'un évêque du riche, vous voyez. C'est un... Un évêque du riche ! Il en a allumé trois en une frappe. Voilà. Moi, je ris. Mais je dis, idéologiquement, ça me fait hurler de rire. Il n'y a pas plus conformiste que Guillon. J'ai l'impression, dans mon travail, qu'il y a une certaine parité. C'est-à-dire que je fais à la fois les hommes politiques de droite, de gauche, de besancenot, aux extrêmes, etc. Il m'arrive aussi d'attaquer des écrivains, etc. J'y vais un petit peu sur tous les bords. Je n'ai pas l'impression, si tu veux, que je suis dans un truc comme ça... C'est pour ça que je ne parle pas des gens que tu attaques. Et Guy Bedos, non plus. Non, non, je ne parle pas des gens... Et Alévesque, non plus. Je ne parle pas des gens que tu attaques. Je parle de l'idéologie qui est sous-tendue par tes attaques. Et ça, elle est très reconnaissable, et c'est d'ailleurs très intéressant. Et elle est très conformiste d'une certaine idéologie de gauche. C'est pour ça que je me permets... Quand il s'attaque à Nicolas Hulot, tout le monde ne s'attaque pas à Nicolas Hulot, par exemple. Et d'ailleurs, Nicolas Hulot était furieux de votre papier. On a lu dans le JDD sa réponse. C'était la première fois que je faisais la couverture du JDD. Grâce à Nicolas Hulot. J'étais au Chopi, à Ville d'Avray, qui est ouverte le dimanche matin. Et je suis tombé là-dessus, et ça m'a fait ma journée. On a des petits bonheurs comme ça. Peu importe l'idéologie, c'est ce qu'on en fait. Il y a des passages, je ne sais pas, là, par exemple. Moi, j'ai dit que ça me faisait l'air. En revanche, pour Christine Boutin et son mari, il y a eu un programme, même si M. Boutin redoute la Saint-Valentin qui lui rappelle Halloween. Dès que Christine se déshabille, il a l'impression que des gosses vont sonner pour réclamer des bonbons. C'est drôle. C'est mortel. Qui rapure-le ? On l'avait dit ici. Alors, rappelons-le qu'il est son cousin Germain, puisqu'elle a épousé son cousin Germain, Christine Boutin. Non, mais tu sais pourquoi j'ai écrit cette chronique aussi ? C'est parce qu'elle avait dit, la veille ou l'avant-veille, que c'était désagréable de faire l'amour avec un préservatif. Comment on peut dire ça à des jeunes, que c'est désagréable de faire l'amour avec un préservatif ? C'est un truc de fou, tu vois. À ce propos, il y a un dessin de Guenuc qui nous montre le pape à propos du préservatif. C'était, je crois, à bord d'un avion. Il lui a aussi dit qu'il y avait finalement mieux pour se protéger du sida que le préservatif. En gros, c'était ça. Oui, il disait que c'était pas fiable. C'était pas fiable. Et alors, pour vous, ça donne ce déçat, Philippe Guenuc. Le pape envoie à la mort des millions d'innocents. Et moi, je le fais en saluant des deux bras. Comme son collègue. Retusé par France 2. Retusé par France 2. Ah bon, merde ! Oui, je l'avais fait. Tu as dit ça comme ça ? Non, je l'avais fait pour chez Druy. Je l'avais fait pour chez Druy. Mais vous me dites ça maintenant, alors ! Vous voulez que je sois virée. En fait, vous rêvez de prendre cette place. Je l'avais fait pour chez Drucker. Et dans l'équipe, ils étaient enthousiastes. Et la chaîne a demandé de ne pas le passer. Mais il faut dire aussi que vous passez à 23h ou 24h. Et Drucker, à 19h30. Et donc, ils se sont dit, on va ramasser trop de courriers. Ça ne le fait pas. Oui, parce que les catholiques sont couchés à cette heure-ci. Parce qu'il y a la messe demain matin sur la même chaîne. Zemmour ! Ça, ça vous fait rire quand même ? Mais ça me fait rire. Mais c'est toujours le pape qui prend. C'est toujours les mêmes. C'est très convenu, tout ça. Mais ça me fait rire. Mais j'ai des femmes en burqa aussi. Non, non, mais... Bon, tu es conformiste aussi. Non, non, mais c'est... Mais il y a aussi ce dessin. Pourquoi mange-t-on si peu de cassoulet dans votre pays ? Et elle répond, cette femme sous la burqa, à votre avis. Bon, vous voyez, Zemmour, ça contredit ce que vous venez de dire. Oui, c'est facile. Vous trouvez toujours une exception. C'est très facile. Vous aussi sur les mariages gris. Ah non, ce n'est pas une exception. Mais bon, on ne va pas reprendre cette conversation. Non, c'est très bien. Et les dessins et les textes. Alors, j'ai déjà posé la question à Galux, je connais déjà un peu la réponse. On peut se demander... Ce qu'il explique dans la préface, je me suis retenu pendant des années, mais maintenant je me lâche, j'ai été obligé de rester dans les limites de la bien-séance. On peut se demander si, pour rester dans les limites de la mal-séance, vous attendez l'intuition, ou si vous décidez sciemment de taper où ça fait mal. C'est-à-dire, les deux catégories les plus représentées, c'est les religieux, à égalité entre chrétiens et musulmans, d'ailleurs, et les handicapés. Vous savez que ça va faire hurler. Est-ce qu'il y a une sorte de... C'est de sang-froid où vous obéissez seulement à votre inspiration ? Voilà la question qu'on peut se poser. C'est chercher... À chercher le monde. Oui, voilà, à décider sur les sujets les plus délicats, les plus sensibles. Lui a eu du mal aussi, des problèmes avec les handicapés, aux Jeux paralympiques. Je cherche vraiment là, effectivement, à appuyer, là où ça fait mal. Vous avez expliqué tout à l'heure que la concision était une contrainte pour vos dessins. Moi, je trouve que la concision est un atout pour vous. C'est-à-dire que quand vous n'avez plus cette contrainte, c'est moins bien. Vous n'aimez pas les textes ? Exactement. J'aime vos dessins et je n'aime pas les textes. D'accord. Non. Mais non, mais... Non, mais je vous dis, vos dessins me font hurler de rire. Ça y est, vous l'avez dit. Et les textes ne me font pas rire. Ça, vous l'avez déjà dit aussi. Non, non. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup. C'est que c'est beaucoup plus... Les textes sont en effet très divers, c'est fin. Et Gueluc utilise le non-sens, l'ironie pour parler de choses qui relèvent soit du social... Parfois anodines aussi. Soit anodines, soit de la métaphysique. Et c'est une forme de pudeur. C'est-à-dire, il ne se sent pas autorisé à être un chroniqueur social, à être un grand penseur métaphysique. Et il aborde ça, voilà, par un biais qui lui est propre. Moi, je trouve que ça fonctionne très bien. Gueluc se lâche. C'est chez Casterman. Guillon, on m'a demandé de vous calmer. Une phrase prononcée, il l'explique par un directeur de Radio France. C'est chez Stock. Mais ce qui compte, surtout dans les semaines qui viennent pour Stéphane Guillon, c'est la scène, le théâtre de Jazé. C'est à partir du 12 janvier. Au De Jazé, c'est Place de la République, enfin à peu près. Bonne chance pour ce nouveau spectacle, Stéphane. Merci Philippe. Rejoignez vos places.